aujourd'hui je vais vous montrer avec un tout petit budget comment arriver à créer des petites lumières d'ambiance un peu comme vous le voyez derrière sur les côtés pour vos vidéos youtube bonjour à tous j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais vous expliquer comment faire simplement pour vous savez faire des petites lumières d'ambiance c'est très tendance aujourd'hui vous avez dû le voir chez des youtubeurs qui sont populaires ils utilisent pour créer l'ambiance différentes lumières par exemple on va mettre du rouge pour créer de l'angoisse pour créer des histoires qui font peur un peu anxiogène un climat anxiogène on peut utiliser du bleu pour créer quelque chose aussi d'un peu lugubre on peut ou du vert pour faire quelque chose un peu plus naturel un peu plus posé zen cosy donc moi j'ai cherché comment arriver à pouvoir créer des lumières de couleurs sans forcément investir dans du matériel pour parce que ça serait dommage donc voilà je vous propose différentes solutions aujourd'hui la première chose que je vais vous présenter c'est ce que vous avez derrière les deux canapés là bas sont des ampoules ce type d'ampoule que je vous mets dans la description donc moi j'ai acheté un pack de 4 ça coûte rien du tout enfin vous allez voir le prix c'est assez déroutant par rapport à ce que ça peut faire donc vous avez quatre ampoules dans ce pack là avec deux télécommandes comment ça fonctionne là ici j'ai que deux j'ai utilisé que deux ampoules j'ai une télécommande et je peux tout gérer je peux gérer la teinte donc la couleur je peux gérer la chaleur savoir si je veux une lumière chaude une lumière froide l'intensité je peux faire des petits effets visuels je vous montre par exemple ici j'ai mis du violet je peux très bien changer la teinte mettre du bleu mettre du vert je peux contrôler mes ampoules j'ai plus besoin de passer par la prise je peux allumer ou éteindre ça c'est super je peux donc choisir l'intensité et je peux aussi faire des variantes c'est à dire que là j'ai mis un mode qui va automatiquement ça peut créer une ambiance après ça peut rapidement devenir la foire à la saucisse mais ça va faire des fondus entre les différentes teintes on voit par exemple ici que j'ai commencé avec du orange c'est passé au jaune là c'est en train d'aller vers le vert donc je vais laisser tourner comme ça pendant la vidéo juste avec une petite télécommande comme ça donc je trouve ça génial le produit en question s'il est simple c'est une ampoule vous allez pouvoir mettre moi j'ai deux spots soit sur des spots soit soit au plafond soit sur une lampe de chevet enfin voilà vous laisse imaginer tout ce qui est possible de faire je pense que c'est la solution la plus simple la plus abordable et qui est déjà extrêmement complète donc je vais laisser tourner derrière alors là c'est n'importe quoi j'ai mis un peu toutes les couleurs autre chose pour m'éclairer moi j'utilise des panneaux led des newer 660 qui sont rapport qualité prix vraiment top je vous mets aussi lien description qui sont à la base des panneaux qui vont faire uniquement de la lumière blanche donc moi qu'est ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais pas acheter des panneaux led qui vont changer de couleur ça peut rapidement coûter une petite fortune je vais garder ces panneaux led parce que je les adore ça fonctionne très très bien mais je peux juste changer la température à la base je peux choisir une lumière froide lumière chaude ici je me suis dit je vais voir s'il existe des filtres et bien sûr qu'il existe des filtres j'ai acheté des filtres il y en a dans la description également qui vont venir s'adapter que j'ai recoupé qui vont venir s'adapter à mes panneaux led ce qui fait que je peux mettre n'importe quel type de couleur et je suis assez impressionné par l'efficacité alors là par exemple je vous ai mis un violet si je le pousse ça en devient même un peu violent généralement les teintes comme ça il faut les utiliser dans une pièce qui est assez sombre ici comme vous pouvez le voir il ya déjà une bonne lumière je suis même à contre jour avec les deux fenêtres et malgré ça ça fonctionne très bien voilà mon panneau newer en question donc j'ai mis une grosse batterie dessus c'est sans fil donc ça c'est juste génial vous pouvez le trimballer de partout et croyez moi vous allez les trimballer de partout parce qu'on change toujours de configuration je vais choisir la température si j'ai une lumière froide ou une lumière chaude et en fait donc j'ai un diffuseur que je mets ou que je ne mets pas et mon fil que j'ai coupé qui va venir se mettre tout simplement devant la led là j'utilise au minimum regardez je mets un petit filtre violet ça fonctionne très bien vous pouvez même combiner les filtres pour optiquement arriver à avoir des mélanges de teintes vous pouvez même remettre un diffuseur par dessus donc je le fais rapidement pour pouvoir atténuer un peu l'effet violet avoir quelque chose de moins violent après il ya d'autres solutions vous avez par exemple des bandeaux de led chose que j'ai fait moi vous avez dû le voir sur mes autres vidéos je le mettais derrière mes écrans derrière mes écrans vous avez souvent un bleu du violet c'est tout simplement des bandes oled que vous achetez en rouleau c'est pareil ça vaut moins de 20 euros et vous pouvez installer ça le coller où vous voulez c'est un peu la force même si je vous avoue que en collant ça tient pas exceptionnellement bien mais vous allez avoir un panneau led qui marche en usb vous allez brancher soit sur votre écran sur votre tour ou ailleurs et vous allez pouvoir avec une télécommande de la même façon pouvoir gérer les différentes teintes que vous souhaitez donc après vous n'avez plus d'excuses voilà vous pouvez faire vraiment plein de choses et place à la créativité à vous de voir quel type d'ambiance va être le plus adapté à votre cas c'est bien de faire des essais c'est c'est tout un métier c'est tout un boulot vraiment arrivé à créer un décor moi je sais que c'est là que je pêche un peu c'est quelque chose que j'ai pas vraiment travaillé et ça se voit je pourrais aller beaucoup plus loin et créer une vraie cohérence mais vu que j'ai plusieurs chaînes est difficile de créer des espaces à louer pour pour chacune des chaînes et pour chaque type de vidéo et vous quelles sont vos astuces pour changer un peu de lumière parce que j'en suis sûr qu'il y a encore plein d'autres astuces et j'ai envie de savoir comment vous vous faites un petit bouche levé si vous avez aimé la vidéo tous les liens sont en description pour les différents produits que je vous ai montré vous allez voir ben que ça permet assez rapidement sans budget de créer une ambiance d'avoir une bonne ambiance après c'est un autre sujet j'en fais une parenthèse mais ça marche mieux en basse luminosité les couleurs marchent beaucoup plus ils sont beaucoup plus intenses en basse luminosité si vous travaillez en basse luminosité j'y reviendrai moi par exemple je peux le faire facilement j'ai un sony a7 III qui permet très bien sa force c'est la basse luminosité si d'ailleurs ça vous intéresse dites moi je ferai une vidéo sur mon nouveau boîtier je peux faire aussi une vidéo sur l'éclairage au sens plus large comment il faut s'éclairer quand on est youtubeur avec les différents types de projections qu'on peut faire les différents cadres les différentes situations mettez moi en commentaire si c'est le type de vidéos qui vous intéressent et je ferai ça avec grand plaisir n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos c'est évident je ne le dis pas assez moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao les amis